Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous avez appelé à une journée de deuil et de ville morte pour ce mardi. Dites-nous quel bilan vous avez pu tirer de la journée. Permettez-moi de féliciter les citoyens et les citoyens de Conakry qui ont entendu notre appel. Beaucoup d'entre eux sont restés à la maison pour observer le deuil et le mot d'ordre, respecter le mot d'ordre de l'opposition. Je suis sorti me promener un peu pour voir dans quelle mesure le mot d'ordre était suivi. Je me suis rendu compte qu'il était largement suivi. Il y avait très peu de circulation et il n'y avait pratiquement pas de boutique ou de commerce ouvert. Donc je m'en réjouis pour que les citoyens restent mobilisés pour continuer leur combat jusqu'à la victoire. La victoire c'est quoi ? C'est la restitution de nos suffrages arbitrairement volés au niveau de ces ACV. Mais aussi c'est la justice pour ceux qui ont été arbitrairement arrachés à notre affection. Les manifestants qui ont été tués par l'effort de défense et de sécurité. Et nous avons appris dans la journée qu'il y a eu une femme qui a reçu aussi une balle au niveau de Amdallah. Est-ce que vous êtes informé ? Oui, je suis informé. Il y a une femme qui a reçu une balle à l'épaule au niveau de Amdallah. Et aujourd'hui, une balle venant naturellement des armes détruites par des agents des forces de défense et de sécurité. Et quel appel avez-vous à lancer ? J'ai lancé un appel au Côte de Guinée pour qu'on se mobilise, pour lutter contre ces crimes crapuleux commis contre des citoyens guinéens qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester. Et quelle est la suite du programme de l'opposition ? Nous avons demandé à organiser une marche pacifique le jeudi sur l'axe Tannerie-Aéroport-Bambétho. Merci, M. le Président. Merci.